Dernier point, moi, c'est l'histoire qui a retenu le plus mon attention, c'est Pierre-Carles Pelladeau. Avec Julie Snyder. Pierre-Carles Pelladeau, au Palais de justice de Montréal, il y a quelques jours à peine, a avoué avoir fait suivre, espionner Julie Snyder. Dans un premier temps, lorsqu'elle a soupçonné ou s'est aperçu qu'il aurait nié publiquement et par écrit à la presse, être le mandataire, celui qui peine pour faire suivre Julie Snyder, il a menti par écrit, effrontément et publiquement. Deuxièmement, il a expliqué son geste de cette surveillance en disant qu'il s'inquiétait, c'est ce qu'il a dit au Palais de justice. Oui, oui. Il s'inquiétait du passé d'un homme de Mme Snyder qu'elle fréquentait à l'époque. Alors, il fait suivre Julie Snyder parce qu'il s'inquiète du passé. Pas pire. Ça marche pas. Pas pire, pas pire, j'osais. Tout ça est sous serment. Alors, il y a un mensonge public, pas trop, trop honorable pour lui. Je croyais que le harcèlement, c'était criminel. Que tu suives, que t'espionnes quelqu'un ou que t'engages un détective privé ou de Garda, tu harcèles quelqu'un. Me faire suivre, là, j'ai eu une couple de petites affaires dans le passé lointain par une compagnie d'assurance qui voulait régler. J'ai l'impression qu'elle m'a fait suivre. J'ai ouvert la porte de mon bureau à un moment donné et il y avait un grand gagnard qui est parti à la course. Je pense qu'elle avait l'oreille. Oui, oui. Et ça me rend malin et possiblement dangereux. J'aime pas ça me faire suivre. Je veux pas être le seul. C'est du harcèlement, ça. Que tu sois Joe Blow ou Pierre-Carles Pelladeau, espionner quelqu'un, c'est du harcèlement. C'est extrêmement troublant pour les personnes qui, à un moment donné, se sentent. J'en ai eu plusieurs comme patientes. Qui se sentaient suivis. Qui avaient des maudites bonnes raisons de se sentir suivis. C'est extrêmement troublant. Ils perdent le sommeil, l'appétit, presque tout. C'est très anxiogène. C'est pour ça qu'on dit que l'harcèlement, c'est criminel. Ça peut vous faire arriver des accidents d'auto. C'est très dangereux. L'espionnage, surveiller, espionner quelqu'un. Pour la santé, pour le mental. Pas pour la santé mentale, mais pour le mental. Pour l'équilibre mental, oui. Ça atteint directement. Il y a toutes sortes de réactions possibles. Mais... Comment se fait-il qu'elle n'a pas encore été accusée au criminel de harcèlement? Est-ce que ça prend une plainte? Peut-être qu'avec l'entente en cours qu'ils ont fait, que ça incluait... Parce que c'est une entente qu'on ne connaîtra pas, là. Est-ce que ça inclut le fait qu'elle ne portera pas plainte? Non. Maintenant, dans les cas d'harcèlement, dans les cas de violence conjugale ou entre ex-conjoints, la police n'a pas besoin de la plainte. Alors là, maintenant, l'aveu a été fait dans le palais de justice. Est-ce que ça peut être retenu contre lui? Là, je ne suis pas sûr. OK. Il y aurait comme immunité... Oui, il y a comme une certaine immunité, là. S'il y a des avocats, des avocates à l'écoute, je n'en ai pas. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction de la juge. À la fin des témoignages des deux, Pierre-Carles Pelladeau et Jules Lonneur, la juge radieuse a incité les deux parties à essayer de régler à l'amiable. C'est une poursuite aux civils pour un montant de 45 000 $, ce que j'en ai compris. Mais faut-il être particulier pour aller régler une histoire de 45 000 $ dans un palais de justice entre conjoints, avec tout ce que ça va impliquer? Il y a des avocats qui ne sont pas toujours des bons conseillers. Moi, je pense plutôt que... Dans l'article, j'ai lu que quand Pierre-Carles Pelladeau a retiré tous les contrats de production J, Julie Snyder, que ça l'a amené à faire faillite. Puis elle l'a réglé avec tout le monde, sauf avec Vidéotron, qui n'a pas voulu régler. Ça fait que c'est une guerre personnelle. Ça fait que moi, je pense qu'elle a voulu l'amener en cours pour que ça sèche. Depuis quand qu'un milliardaire s'en va se faire traîner en cours pour 45 000 $? Pourquoi il est capable? Pourquoi il n'a pas payé son 45 000 $? C'est une guerre personnelle. Qui s'est retourné contre lui? Oui. Mensonge public. Mensonge public. Harcèlement criminel, entre guillemets. Parce que, les amis, la police a le droit de surveiller quelqu'un. Mais ça leur prend un mandat. Mais on s'entend que... On s'entend que... On ne lira pas ça dans le journal de Québec, le journal de Montréal. On ne regardera pas ça à TVA. On ne regardera pas ça à le CN. Il y a la presse qui peut en parler. Il est puissant, là. Je n'admets pas que Joe Blow suive et espionne une ex ou qu'un milliardaire paye un détective privé pour suivre une ex. Dans un cas comme dans l'autre, c'est du harcèlement et on nous dit, à grand renfort de publicité, que le harcèlement, c'est criminel. Essayez de faire en sorte que vos babines suivent vos bottines ou que vos bottines suivent vos babines, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada